Pierre Palmade n'est plus en détention provisoire. D'après des informations de BFM Télévisions, l'humoriste repasse sous le régime du contrôle judiciaire. Ce mardi 7 mars, la Cour d'appel de Paris a décidé de maintenir l'ordonnance de mise en liberté émise la veille par la juge d'instruction chargée de l'enquête. Toutefois, cette remise en liberté pourrait être de courte durée. En effet, la chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Paris devrait examiner un appel, interjeté par le procureur de la République de Melun, ce vendredi 10 mars. Pour l'heure, Pierre Palmade, toujours hospitalisé à l'hôpital Marie-Lanne Longo-Plessis Robinson, n'est plus sous escorte policière. Cependant, il doit s'astreindre à plusieurs obligations. Selon BFM Télévisions, l'acteur a l'interdiction de quitter le territoire national, de se rendre en Seine-et-Marne, de conduire ou encore de fréquenter les deux hommes qui étaient dans son véhicule le 10 février dernier. L'ex-époux de Véronique Sanson doit également se soustraire à une obligation de soins et notamment à une désintoxication. Supérieure à supérieure à Pierre Palmade, François Cluzet, Benoît Magimel Les stars sans tabou sur leurs addictions le comédien visé par trois enquêtes pour rappel, le 10 février dernier, Pierre Palmade, positif aux drogues, était impliqué dans un terrible accident de la circulation. Depuis, le quinquagénaire est visé par trois enquêtes pour homicide involontaire, trafic de drogue et détention d'images à caractère pédopornographique. A ce jour, le comédien est mis en examen pour homicide involontaire et blessure involontaire sous l'emprise de stupéfiants. Dans ce contexte, il avait été placé en détention provisoire le 27 février dernier et devait être transféré à la prison de Freyne, 94. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photo, Tiziano da Silva, Cyril Moreau C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti.